Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais blablater comme j'adore le faire Alors je voulais commencer par vous parler d'une idée que j'ai eue si vous me suivez sur ma page Facebook Vous avez peut-être vu passer l'info J'ai décidé de reprendre en quelque sorte les vidéos chroniques que je faisais avant quand je lisais vos oeuvres sur Wattpad Donc ceux qui me suivent depuis un certain temps connaissent ces vidéos là Donc vous me proposiez votre histoire et je la chroniquais en vidéo en soulevant tout ce qui n'allait pas Ce sont des vidéos qui marchaient pas mal et j'avais énormément de demandes par rapport à ça J'ai fini par arrêter de faire ces vidéos là parce que déjà par manque de temps et ensuite parce que j'étais plus du tout motivée à chroniquer les histoires sur Wattpad Voilà j'en ai eu marre tout simplement Là j'ai eu envie de m'y remettre un petit peu parce que je sais que ce genre de vidéos vous aidait Par contre je vous avoue que je fais un peu une overdose de Wattpad Voilà j'avais plus très envie de chroniquer les histoires sur cette plateforme Du coup je me suis dit que j'allais essayer sur Scriber Alors Scriber je connais pas très bien parce que j'ai pas utilisé cette plateforme d'écriture J'ai jamais rien publié voilà là je me suis fait un compte exprès pour pouvoir chroniquer des histoires Et donc j'ai mis un statut sur Facebook je crois que c'était il y a deux jours Donc aujourd'hui on est le 29 je crois que j'ai dû mettre le statut lundi le 27 je pense En demandant si 5 personnes étaient intéressées pour que je chronique leur histoire sur Scriber Que j'acronique en vidéo donc que je dise que je mette le doigt sur ce qui n'allait pas En sachant que ce genre de vidéos ne sont pas faites pour lancer des fleurs Mais pour soulever les problèmes voilà Et donc là j'ai eu 5 personnes qui m'ont suggéré leur histoire Donc voilà je vais recommencer ce genre de vidéos Alors je ne sais pas quand je vais pouvoir filmer je vais essayer de le faire ce week-end D'en filmer au moins une ou deux chroniques voilà pour voir un peu ce que ça donne Essayer un petit peu de me familiariser avec Scriber puisque je connais pas trop la plateforme Donc voilà si jamais ce genre de vidéos fonctionne toujours autant Que ça vous aide toujours, que vous aimez bien Je continuerai après donc les 5 inscriptions que j'ai notées Je referai un appel à l'inscription sur ma page Facebook et voilà et ainsi de suite Donc là enfin voilà restez connectés, restez au taquet Parce que il se peut que voilà dans quelques temps il y ait de nouveau des inscriptions ouvertes Là pour le moment j'en prends pas d'autres parce que ça sert à rien que je me retrouve avec 20 personnes Qui attendent que je chronique leur histoire alors que je sais pas du tout si ça va me plaire de faire ça Si ça va vous plaire, si voilà je sais pas non plus à quel rythme je vais faire ce genre de vidéos Parce que j'ai pas envie de me forcer voilà j'ai vraiment envie de le faire quand j'ai envie de le faire Et pas me forcer donc si je sais qu'il y a 20 personnes qui attendent Ça va me mettre de la pression et j'ai pas envie quoi Parce que j'ai pas envie de me dire, ouais ces gens là ils auront leur vidéo dans 6 mois Donc je n'en prends que 5 à la fois, voilà quand les 5 sont terminés Je relance un appel à l'inscription et ainsi de suite On va déjà faire avec ces 5 là et on verra ensuite Donc voilà par rapport à cette petite nouveauté sur ma chaîne Nouveauté qui n'en est pas vraiment une puisque c'est juste une reprise de ce que je faisais avant Par rapport à mon roman donc dans l'ombre de Narcisse J'ai avancé dans les corrections, là je suis au chapitre 21 Donc en sachant qu'il y a 30 chapitres actuellement Sauf si je décide de scinder un chapitre en 2 Mais là en tout cas actuellement il y en a 30 Je suis au chapitre 21 Et donc en gros il me reste 44 pages à corriger sur les 177 qu'il y a en tout Donc voilà j'arrive tout doucement à la fin Donc disons que jusqu'au chapitre 19 y compris J'avais pas trop de difficultés à corriger J'étais assez satisfaite de mon roman Je voyais, enfin pour moi l'histoire se déroulait bien, voilà Mais arrivé au chapitre 20 c'est là que ça se corse Et c'est là en fait où je ne suis plus trop sûre de la tournure Que j'ai décidé de faire prendre à l'histoire Donc au chapitre 20 il y a quelque chose de grave qui se produit Parce que voilà la tension monte au fur et à mesure du roman Au chapitre 20 il y a un gros truc qui se passe Alors c'est pas le gros climax, la grosse résolution de l'histoire Ça ça arrive tout à la fin Mais au chapitre 20 il y a quand même un gros truc qui fait que Eh bien beaucoup de choses vont changer dans l'histoire Donc du coup ce chapitre 20 J'ai galéré un peu à la corriger parce que Je ne suis, même en l'ayant relu deux fois Je ne suis toujours pas très sûre de moi par rapport à ça Donc je vais attendre la vie de mon amie Voilà, voir ce qu'elle en dit Et donc à partir de ce chapitre là Tout le reste Bah c'est un peu galère Voilà, c'est un peu galère Donc c'est vraiment ici les 50 dernières pages Qui me posent un peu de problème Donc je sèche un peu sur cette correction Là il faut vraiment que j'avance Parce que j'ai vraiment envie de J'ai envie de tirer un trait sur cette histoire Voilà Ça fait un an que je suis dessus J'ai envie de passer à autre chose Il y a toujours des moments dans votre histoire Où c'est un peu plus compliqué que d'autres Ici, voilà En fait ce que j'ai peur Par rapport à ma fin C'est que je... C'est trop exagéré J'ai peur que ce soit Ouais, trop exagéré Dans le... Le déroulement J'ai peur qu'on se dise Ok, elle savait pas comment finir son roman Donc elle a décidé de faire un truc Un truc trop énorme en fait Et tellement énorme que du coup Ça passe pas C'est vraiment ça qui me fait peur Voilà Ici au chapitre 20 On s'engage déjà dans quelque chose Qui est peut-être un peu exagéré Pour autant je pense que c'est possible Que des gens réagissent comme ça Est-ce que ça va bien avec le personnage ? Donc c'est le pervers narcissique Qui... En fait si vous voulez dans le roman On sent bien que le pervers narcissique À un moment donné Va péter un plomb Et va faire quelque chose de très grave On le sent On le sait Enfin du moins j'espère Hein, voilà Que la tension monte suffisamment Pour que le lecteur s'attende À ce qu'effectivement Il se passe quelque chose de grave Chapitre 20 Cette chose grave arrive Et donc j'espère que c'est suffisamment plausible Et du coup comme cette chose arrive Bah il y a plein de trucs qui vont découler de là Est-ce que ça va être plausible ? Est-ce que ça va être... Est-ce que les réactions sont suffisamment logiques ? Voilà J'ai vraiment des doutes par rapport à tout ça Et bon c'est quand même quelque chose de très grave Qui se passe Donc je suis en plein doute Vous l'avez compris Je crois que je suis en plein doute Nous verrons avec les retours de la bête électrice Je vous retrouve un peu plus tard Parce que ma caméra a rendu là Enfin disons que la batterie était plate Donc ça s'est coupé d'un coup Je ne sais plus ce que je vous disais Je crois que je vais vous parler de mon roman Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire Un autre truc dont je voulais vous parler C'était que j'avais atteint les 1 million de vues Sur ma chaîne YouTube Et c'est juste énorme quoi J'ai dépassé les 1 million de vues Alors je n'ai pas forcément énormément d'abonnés Puisque j'en ai 11 000 Mais Voilà J'ai quand même eu 1 million de vues Et Voilà je trouve ça dingue Et je trouve ça génial Donc Merci pour toutes vos vues Merci de me suivre Et Et voilà J'espère que je vais pouvoir doubler ce chiffre Rapidement Voilà Soyons positifs Et ça fait partie de De mes objectifs 2020 Je vous rappelle D'augmenter fortement Mon nombre d'abonnés Et donc Bah Voilà Logiquement Le nombre de vues aussi Sur ma chaîne Donc voilà Je pense que je vais vous laisser là Pour cette vidéo aussi Je vous dis à très bientôt Pour Pour la suite De mes aventures Bye